Salut la compagnie, c'est Jules Melon, et aujourd'hui dans Impro-Ciné Critique, comme l'autre soir, j'étais bien crevé, j'avais envie de me faire une vieille comédie française des familles, j'ai décidé de me revoir donc ce long métrage culte de 1981, réalisé par Jean Giraud, La Soupe au Chou, avec au casting évidemment, Louis de Funès, Jacques Villerey ou encore Jean Carmet, une comédie de science-fiction, et oui, alors c'était pas si rare que ça à l'époque même, si ça restait évidemment à la marge, notamment avec de Funès, puisqu'on avait quand même eu déjà avant le gendarme et les extraterrestres, mais aussi Bernatus dans cette mouvance et tout. Donc, énième, ici, énième collaboration entre de Funès et Jean Giraud sur l'adaptation d'un roman, d'ailleurs sorti un an auparavant, et évidemment tout le monde connaît cette histoire, même si vous n'avez pas vu le film, vous savez donc que La Soupe au Chou raconte les aventures de deux vieils hommes qui habitent dans un hameau dans la campagne, un peu isolé du reste du monde, avec d'un côté Claude Ratigny, dit le glaude, un ancien sabotier, veuf, joué par Louis de Funès, et de l'autre Francis Chéras, dit le bombé, un ancien puisatier, joué par Jean Carmet. Voilà, les deux hommes profitent de la vie ensemble, ils picolent du pinard ou du pernaud, le perniflard même, qu'ils le surnomment ainsi, et en plus ils s'amusent à péter au clair de lune, voilà. Mais lors d'un beau soir de flatulence, malgré eux, sans le savoir, en fait, ils lancent un appel dans l'espace, et un extraterrestre débarque dans leur champ, et prend contact avec l'un des deux hommes, pas grave, je la garde, pro cinécritique, c'est fait pour ça aussi, il prend donc contact avec le glaude, joué par de Funès, ils font amis amis les deux, et en plus, l'extraterrestre adore, apprécie, bon, le pinard peut-être un peu, mais surtout, la soupe au chou, cuisinée par, donc, monsieur Ratigny, et grâce à cela, une grande histoire va lier les deux, à tel point que l'alien va remonter sur sa planète et proposer la soupe, donc faire goûter la soupe à ses congénères sur Oxo, et ainsi gagner en galon et améliorer sa relation avec le glaude, etc., etc. Bon, histoire simple, évidemment il y a d'autres péripéties qui se déroulent, et qui se déroulent ensuite autour de la crédulité ou l'incrédulité d'autres personnes dans le village, ou donc de son pote, d'ailleurs, le bombé, quant à, oui ou non, l'existence de cet extraterrestre, en plus, donc, la denrée, puisqu'elle est surnommée ainsi, cette créature par le glaude, va permettre certaines choses au personnage de Funès, voilà, je ne vais pas en révéler plus, mais à un moment, il y a quelque chose lié à sa femme décédée, et, en fait, bon, le scénario tient sur une feuille de papier très mince, quelque part, mais ce film, on l'apprécie pour ses dialogues, pour son bon vivant, pour son côté franchouillard, il est vrai, un peu vieillot aujourd'hui, et totalement décalé, mais même à l'époque, c'était déjà une autre époque pour ces deux hommes, qui vivaient à la marge d'une société qui évoluait, et oui, il y a ces thématiques-là aussi, avec l'expansion économique autour, qui menace le côté paysan, l'agriculture, et c'est vrai que cette thématique est présente dans le film, surtout vers la seconde partie, en fait, et on sent ici un petit peu l'histoire de deux hommes qui résistent, quelque part, à l'envahisseur, qui est le profit, l'économie, etc., un petit peu plus à cet envahisseur-là, d'ailleurs, qu'à un envahisseur venu de l'espace, une sorte d'allégorie assez intéressante là-dessus, et évidemment, les dialogues, quoi, il y a des choses extraordinaires, c'est écrit, alors, c'est des dialogues qui sont issus du bouquin, clairement, Louis de Funès a tenu vraiment à ce que ça soit très fidèle là-dessus, et c'est tellement joué avec la gouaille paysanne qui pouvait donc exister à l'époque, de Funès et Jean Carmé, leurs liens et leurs discussions sont assez cultes là-dessus, je n'ai pas cité des phrases et tout là-dessus, mais tout ce qui est dans le plaisir de vivre, quoi, ce film, c'est du carpe diem, ce sont deux hommes qui ont 70 ans, qui n'ont plus beaucoup de temps à vivre, qui n'ont pas grand-chose à espérer, voilà, ils sont tranquilles dans leur maison, ils ont envie d'être emmerdés par personne, mais ils profitent de chaque minute ensemble, et voilà, bon, voilà, ils picole, évidemment. C'est sûr que le message transposé aujourd'hui n'est pas très moral, mais on s'en fiche de la morale dans ce film, c'est un petit peu old school, très gaulois aussi, d'ailleurs ça avait été critiqué déjà à l'époque, en 1980, mais bon, c'est un film décalé aussi, il ne faut pas prendre tout ça au premier degré, et j'avoue que moi j'ai une certaine tendresse vis-à-vis de ce film, qui a ses gros défauts, oui, qui a été d'ailleurs totalement défoncé à l'époque, il me semble que même aujourd'hui le film se fait traiter de navet, ça va quand même un peu loin, alors oui, c'est un côté décalé, de toute façon, qui rend ce film un petit peu improbable par moments, mais c'est de la tranche de vie qui fait plaisir, quoi, surtout encore de nos jours, où, voilà, on est toujours accéléré par notre quotidien, par la vie, par les choses qu'on doit faire, se poser devant un film comme ça, t'as l'impression de voyager dans le temps, et de te dire que oui, il était possible, à une certaine époque peut-être, de profiter de la vie, que finalement, si on décide de le faire aujourd'hui, ça l'est toujours, et donc choisir l'invasion, entre guillemets, enfin l'arrivée d'un extraterrestre sur la Terre, pour montrer donc à celui-ci, que oui, certains hommes prennent du temps, et profitent de la vie, c'est pas mal, d'autant plus que l'extraterrestre, lui, vit 200 ans, donc l'idée de prendre son temps, et de profiter de la vie, normalement, il a tout à apprendre de ces deux hommes-là, pour totalement prendre conscience de son existence, assez longue, et peut-être pas si intéressante que ça, jusqu'à ce qu'il rencontre, donc, surtout le God. Donc moi, j'ai vraiment bien apprécié, et puis évidemment, il y a le côté science-fiction, il y a un moment, presque, qui pourrait faire un film de zombies, mais pas vraiment, parce que c'est pas non plus des zombies qui débarquent, loin de là, enfin, il y a un personnage qui revient d'entre les morts, là, pour faire simple, bon, je vais pas vous le spoiler, mais bon, si vous connaissez le film, c'est pas la peine de le spoiler, et puis, bah, évidemment, le tout est rythmé, non seulement par des dialogues intéressants, par des jeux d'acteurs, super cool, les trois, même si Jacques Viret, bon, finalement, son rôle est assez simpliste, il arrive quand même à nous faire sourire, et à nous faire rire, avec son... tout, puis à un moment, il apprend la langue, forcément, parce que le Glaude, il arrive à mémoriser, lors de sa première rencontre avec l'Ougloude, la façon dont il parle, et d'ailleurs, après, il parle comme lui, à la paysanne, Jean Carmé était génial aussi, bref, il y a aussi une apparition de Claude Jansac, à un moment, dans le rôle de la folle du village, qui a vu une soucoupe volante dans le ciel, mais que... mais personne la croit, voilà, et je sais pas si ça fait référence à... il devait y en avoir à l'époque, mais aussi, ces fameux témoignages, souvent, d'ailleurs, dans les contrées paysannes, de gens qui croyaient avoir vu des soucoupes, volantes, je pense que déjà dans les années 70-80, on en avait plein, donc il devait y avoir un côté actualité indirecte à l'époque, qui est plutôt assez drôle ici. Donc voilà, c'est un film qui paye pas de mine sur le papier, mais qui a une thématique quand même, qui peut être touchante, voilà, moi ça me touche toujours de voir des films avec des personnes âgées, qui sont sur la fin, mais qui continuent à vivre, voilà, malgré tout, c'est un message d'espoir, ça veut dire ce que ça veut dire, on passera tous par là, enfin j'espère, mais il faudra quand même continuer à vivre, et profiter de la vie jusqu'au bout, avec le plus de joie possible, et le plus de chaleur dans le cœur, parce que vous voyez, c'est un film sur l'amitié aussi évidemment, le personnage du Glaude offre la soupe à un étranger venu d'ailleurs, c'est quand même, voilà, c'est intéressant comme thématique ça aussi, et puis, l'amitié inéluctable entre les deux paysans également, le tout porté sur une musique magnifique, que vous pouvez entendre en son, enfin magnifique, très kitsch évidemment, mais qui reste maintenant dans l'inconscient collectif de beaucoup de gens, composé par Raymond Lefebvre, et quand j'étais plus jeune, j'étais persuadé que c'était Vladimir Cosma, un des compositeurs qui faisait beaucoup de trucs clavier comme ça, de pas mal de films comiques du genre, notamment les films de Francis Weber et compagnie, mais non, c'est Raymond Lefebvre, d'ailleurs c'est le compositeur attitré des films de Jean Giraud, plus ou moins, donc c'est pas innocent de le retrouver là, une sorte d'électro-soft pop de l'époque, mélangé à la folk music overniate, c'est quand même pas mal, voilà, et je finirai du coup, cette petite bafouille sur ce film culte français, par une dédicace à l'ami Tony, voilà, du groupe Herzébef, entre autres, parce que c'est son film de chevet, son film préféré, je me souviendrai toujours, quand j'étais allé le voir en Bourgogne à l'époque, toutes les références qu'on a pu faire, enfin qu'il pouvait nous faire vis-à-vis de ce film, il connaît les répliques par cœur, et donc, elle est pour toi Tony, celle-ci, je t'ai juré un jour d'en parler, rien que pour ça presque, d'ailleurs, à la limite, voilà, c'est tout ce que j'avais à dire, c'est déjà pas mal sur ce film, que je vous conseille si vous ne l'avez pas vu, mais bon, je pense que 90% des gens qui sont sur cette vidéo l'ont vu, à la prochaine, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada